Un jour, on démarre cette actue politique et économique de ce matin par la politique. Le maire de Thies, Babakar Diop, fait le bilan d'étape de ses tournées. Le maire de Thies, Babakar Diop, multiplie les sorties, fait le pouls sur sa tournée de trois jours. A Sédiou, il a vraiment vu toutes les couleurs politiques. A cette occasion, il a abordé les difficultés rencontrées lors de ses dernières sorties politiques où l'autorité administrative s'est, partout, posée à sa liberté de circuler sur cette question. Babakar Diop a fait savoir que désormais, personne ne peut lui interdire de faire des tournées. Le natif de Thies s'est fait clair sur cette question aussi, annonce des mesures fermes face aux restrictions des libertés dont l'opposition fait face. Je veux construire ma base politique. Je suis le seul leader politique dans ce pays qui a fait huit régions et au moins dans chaque région. J'ai passé trois jours pour l'instant. Mon équipe et moi, nous travaillons d'arrache-pied, matin, midi, soir, pour remporter les élections à venir. Une autre information, Gorée Institute a organisé un haut panel pour la paix et la sécurité dans nos pays. L'Afrique est, depuis un certain temps, confrontée à des coups d'État qui se succèdent, des crises politiques récurrentes. Cette situation a motivé des chercheurs praticiens de la société civile, organisations internationales et médias à travailler sur des questions de gouvernance, de paix et de sécurité dans le but de servir de cadre de référence aux États, aux organisations de la société civile et aux organisations internationales. Réunis hier autour de ce symposium régional annuel de l'Institut pan-africain à Gorée, des professeurs, des experts de haut rang ont débattu sur le thème « Les crises politiques et institutionnelles en Afrique de l'Ouest. Quelles réponses pour la paix et la stabilité ? » Le professeur Maurice Soudièque-John dit « C'est le thème d'actualité et très pertinent. C'est très pertinent au regard des coups d'État qui se succèdent en Afrique depuis un certain temps, mais mieux encore, avant les coups d'État étaient condamnés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a toute une sympathie autour des putschistes. C'est donc ce qui nous donne à penser qu'il y a un vrai problème par rapport à la démocratie en Afrique, par rapport aussi aux questions de gouvernance, et qu'on a dans un contexte sécuritaire perturbé où l'État a du mal à prendre en charge sa première responsabilité qui est celle d'assurer et garantir la sécurité. Il faut un renforcement de l'État de droit avec la prise en charge des préoccupations des populations à travers une gouvernance transparente, inclusive, qui met les préoccupations des populations au cœur de l'action publique et politique. Le maire de Gorée, lui, Augustin Senghor, y était aussi, et dit, les acteurs connus pour la lutte, pour la paix et les droits de l'homme, il faut qu'ils se retrouvent davantage pour réfléchir à ces sujets. Il est important que nos dirigeants puissent s'imprégner de ces réflexions pour que la paix et la stabilité puissent revenir. Une large fenêtre ouverte sur le Conseil des ministres d'hier. L'économie au cœur du Conseil des ministres. Le président de la République a abordé les performances économiques du Sénégal et la maîtrise stratégique des finances publiques et de l'environnement des affaires, surtout sur les conclusions de la récente émission du FMI au Sénégal au regard des efforts de relance économique post-COVID-19 et les progrès notés dans la mobilisation des ressources et l'optimisation de la dépense publique. Il faut redynamiser l'investissement public, dit-il. Face aux défis conjoncturels liés à la situation internationale actuelle, note le communiqué, il est temps d'asseoir des marges de manœuvre budgétaire et financière de l'État, avec notamment une baisse des dépenses fiscales, mettre en œuvre un plan d'urgence de digitalisation intégrale des régions financières, veiller à l'application rigoureuse des dispositions de la loi d'orientation sur le secteur parapublic, la gestion du portefeuille de l'État et le contrôle des entreprises, bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Dans cette réunion du Conseil des ministres du jour, il était question également de parler de la vie chère. Il faut maîtriser durablement les prix de denrées de consommation courantes et des services essentiels aux électricités, téléphones, Internet, poursuivre des efforts d'amélioration du pouvoir d'achat, d'accélérer la finalisation de certaines réformes phares pour l'amélioration de l'environnement, des affaires et l'intensification de la mise en ombre de la politique d'industrialisation. Une tournée économique dans les régions est prévue du 13 au 18 novembre prochain, 2023, Aiké Dougou, Kaoula, Kafrine et Fatigue. Au terme de tout cela, une quarantaine de nominations, on note l'ancien ministre de la Jeunesse, Néhne Fatouma Dettal, nommé au Fongip, et aussi le DG des douanes, qui a été remplacé par Mbengiaï. On termine avec un projet de loi sur la digitalisation et les données sanitaires. L'État est en train d'élaborer un projet de loi sur la digitalisation et l'hébergement des données sanitaires. A toi appris hier du directeur des affaires juridiques, de contentieux et de la conformité de la commission et de la protection des données personnelles, Mohamed Diop, l'objectif, faire de telle sorte que les pouvoirs publics soient formés et que les personnels chargés des soins de santé soient également sensibilisés sur la façon d'utiliser de manière responsable ces outils numériques au service de la santé. Il y avait la loi de 2008, mais cette loi-ci prend en compte les données de santé personnelles, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité d'informations sanitaires concernant les personnes physiques. J'ai fini Aïcha. C'est tout pour cette tactique politique et économique. Merci beaucoup, Pab Malik. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Pab Malik, Kadyour Sissé, Grégoire Gomme ainsi qu'à Charline Raffidi pour cette très belle page d'informations. Merci à vous aussi, amity le spectateur. Alors, je vous propose une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada